Bonjour à tous, je suis Bertrand Loart, le chef d'établissement de l'ensemble Saint-Luc. Bienvenue à Saint-Luc, un établissement dans lequel nous avons une très belle filière optique. Justement, dans ce cadre, nous avons un superbe projet solidaire. Et pour cela, je laisse la parole à Jean, qui va se présenter un de nos BTS. Bonjour, je m'appelle Jean Oumbo Chang. Je fais partie, je fais une formation à BTS optique. Et je viens du Togo, plus précisément au nord du Togo, Adapahang. Le projet, c'est la vue pour tous Adapahang. Jean va repartir avec son BTS en roche. Nous devons aussi le renvoyer avec des lunettes que nous avons ici à Saint-Luc et du matériel qui est prêt à partir. On a aussi à construire son magasin, là-bas, au sein de l'orphelinat. L'association Vive dans l'Espérance, c'est une organisation à but non lucratif. L'association prend en charge plus de 1600 enfants vulnérables du VSIDA, dont certains sont mis dans les orphelinats et d'autres enfants sont dans des familles d'accueil sur tout l'étendue du territoire. Le projet Vu pour tous a vu le jour en 2019. Les étudiants de Saint-Luc ont organisé un voyage et sont venus au Togo. Suite à cette expérience de ce voyage humanitaire, l'ensemble Saint-Luc a demandé à l'association Vive dans l'Espérance d'envoyer un jeune membre de l'association afin de bénéficier de la formation et de retourner après ces deux années de formation, venir continuer la mission sur place. Si vous souhaitez participer à ce beau projet solidaire, vous pouvez participer grâce à l'association Les Enfants de l'Espoir qui s'affiche ici et auquel vous pourrez faire un tour. Merci à vous, merci pour Jean et merci pour les 1500 orphelins qui attendent Jean au Togo.